Bonjour, aujourd'hui on va parler du bateau usine. Le bateau usine c'est un manga qui se déroule au japon dans les années 20. On se retrouve avec Takeji Kobayashi. Takeji c'est un homme qui va devenir ouvrier car il a besoin d'argent. Donc il est avec tous ses copains ouvriers, il va devenir ouvrier sur le bateau usine. Le bateau usine c'est un bateau qui sillonne les mers et qui fait de la surpêche. Les ouvriers vont vite se rendre compte que la vie sur le bateau usine c'est pas la joie. C'est très dur, les conditions de vie et de travail sont affligeantes on peut le dire. Et Asakawa, l'intendant, qui représente le capitalisme japonais est très très dur avec eux. Il est bas, il est force à travailler, il mange très peu, il dorme très peu. Et plusieurs incidents comme la perte d'une chaloupe en mer et des incidents comme ça vont faire que les ouvriers vont faire une révolte. Mais cette révolte va être écourtée par l'armée et la trahison de l'armée envers les ouvriers. A cause de la révolte qui a échoué, Asakawa va devenir encore plus violent avec les ouvriers. Ils vont dormir encore moins et leurs conditions de vie en général vont empirer. Ils vont donc refaire une révolte. Et on apprend d'ailleurs au début du livre que Takiji meurt car il a écrit un livre qui racontait sa vie sur le bateau usine. Donc Takiji Kobayashi, c'est un écrivain et philosophe japonais qui a rejoint le parti communiste japonais et qui a écrit beaucoup d'oeuvres pour dénoncer le capitalisme du Japon. Voilà. Il s'est fait emprisonner pour avoir rejoint le parti communiste japonais et il mourra des suites d'une crise cardiaque sous la torture de la police japonaise. Ce manga est vraiment un manga engagé. Par exemple, il montre très bien les conditions de travail parfois très dures de certains ouvriers dans le monde. Il dénonce aussi le capitalisme du Japon, la politique du profit à tout prix basée sur la maltraitance et la violence sur certains ouvriers. Il y a aussi l'accumulation des petites choses et des incidents sur le bateau usine qui font que la révolte éclate. On peut se dire qu'un incident c'est rien mais plusieurs comme ça à la suite on voit vraiment la cruauté d'Azakawa et des capitalistes en général qui n'ont qu'une chose en tête le profit, le profit, le profit. On a vraiment aimé ce manga car il raconte une véritable histoire. Les bateaux usines ça a vraiment existé dans l'histoire du Japon et le fait que ce soit de véritables ouvriers auxquels on peut s'attacher, par exemple leur cohésion c'est vraiment quelque chose de fort, ça rend le manga plus facile à lire car les choses qu'il raconte ne sont pas forcément très joyeuses. Pour finir on vous conseille vraiment de lire ce manga. C'est vraiment important dans la culture générale et même temps de se dire que ça existait et que ça peut toujours recommencer. Il y a des régimes comme ça dans le monde, des dictatures qui se basent sur la souffrance de certains ouvriers et il faut vraiment se battre pour la liberté et pas accepter la tyrannie. Merci.